Salut les peintouilleurs, bienvenue dans ce nouveau tuto de peinture qui sera consacré aujourd'hui aux ossements bien foncés, bien dark, bien crasse pouèque. J'ai déjà mis en peinture ce vieux squelette sur ce socle grim dark avec une recette déjà bien 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 foncée, c'est un peu ce que je vais refaire aujourd'hui mais je vais surtout essayer de me rapprocher de ça, ce que je obtenu sur les cornes du casque de ces torques parce que le résultat me plaît bien, j'ai noté les peintures utilisées, je vais essayer de faire la même chose sur ce crâne, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas proposé de recette d'ossements alors qu'on le sait dans nos wargames il y a souvent des petits ossements, c'est le petit décor festif qui fait plaisir sur un socle ou sur un pitou, donc aujourd'hui, nouvelle recette. Avant de commencer, si vous aimez ce tuto, si vous aimez le contenu gratuit de ma chaîne, pensez s'il vous plaît à vous abonner, à liker cette vidéo et toutes celles qui vous ont plu, pensez de temps en temps à mettre un petit merci dans les commentaires, un bisou, un petit truc comme ça, ça fait vraiment plaisir, ça me conforte dans l'idée qu'il y a des gens sympas qui regardent ces vidéos, ça me conforte dans l'idée de la laisser 100% gratuite et 100% publique, donc c'est vraiment très très important et si vous voulez me filer un petit coup de main, si vous avez des pitous qui traînent à la maison, des orques, des space marines, n'importe quelle gamme, que ce soit des rabios ou des figurines entières, qu'elles ne vous servent pas, et bien écoutez, si vous voulez me les envoyer pour que je puisse les utiliser pour les tutos ou pour mes projets persos, tout est noté dans la description de cette vidéo. Important aussi, quand les copains vous demandent comment vous avez peint vos figurines et que vous avez utilisé mes recettes, pensez s'il vous plaît à mettre un petit crédit, alors donnez le lien de ma chaîne ou le lien du tuto correspondant, ça aussi ça fait vraiment plaisir, plutôt que de simplement donner les pots si ça vient de ma chaîne, c'est un retour sympa et c'est un juste retour, et bien d'en parler tout simplement. Allez, on est parti, donc le crâne il a été basé en Uschapti Bone, et je vais l'ombrer avec du Strong Tone qui est ici. Donc hop, c'est du travail un petit peu crade, j'ai pris un vieux pinceau, c'est toujours mes fameux Da Vinci Maestro, c'est un taille 1, celui-ci est vieux, vous le voyez très très souvent sur mes tutos, il sert pour toutes les bases, il sert pour tous les lavis. Le Strong Tone est là, je ne vais même pas le diluer parce que pour le coup, je veux un rendu vraiment sombre, donc je vais juste sprootcher ça, du verbe sprootcher, hop, mettre dessus aussi, ça doit être flou à l'écran, eh oui, super, ça commence bien, hop, là on est pas mal, pensez en mettre dessus aussi, donc là, je nettoie sur ma peintouillette, hop, j'ai déchargé mon pinceau, je vais en virer un petit peu, alors attention, je sors de l'écran parce que là, il faut que je chope ce qu'il y a au-dessus de la chaîne, vous voyez, je suis juste ici, là, parce que ça s'est bien accumulé là-haut, alors que j'en veux pas forcément beaucoup, hop, voilà, on est tout de suite beaucoup mieux, hop, peut-être on va mettre sur les côtés, si vous cherchez le pinceau que j'utilise aussi, la poignée de peinture-sculpture, la peintouillette, tout est noté aussi dans la description de les vidéos, je le dis souvent, je passe beaucoup de temps à faire les vidéos, les descriptions des vidéos, pardon, pour mettre tous les renseignements, comme ça quand vous avez une question à minuit, ou quand vous peignez un horaire bizarre, et que je peux pas répondre, au moins vous trouvez déjà toutes les réponses à vos questions, en cherchant un petit peu, voilà, allez, un coup de sèche-cheveux et on est bien, voilà, ça a déjà bien bien assombri la base, et on va continuer le travail avec de l'ombre brûlée, du burn timber, c'est une teinte que j'utilise énormément, alors déjà, habituellement, j'aime beaucoup, mais là, sur toutes les figurines grimdark, c'est la teinte que j'utilise pour tous les ombrages, ça donne cette teinte marronnasse, un peu, un peu ocre, qui, pour moi, convient très bien pour du grimdark, alors, vous savez, ça fait déjà plusieurs mois que je vous parle de mon envie de faire pas mal de grimdark, c'est quelque chose d'assez personnel, certains vont me dire que ça c'est grimdark, d'autres que ça l'est pas du tout, et je vois beaucoup de vidéos qui pop en ce moment sur grimdark, je sais pas du tout si c'est moi qui ai lancé un petit peu le truc, ou si c'est l'alignement des astres, ou si c'est parfaitement le hasard, mais il y a des gars qui posent du truc grimdark que je trouve absolument pas grimdark, et inversement, donc c'est vraiment quelque chose d'assez personnel, prenez-vous pas la tête, avec, si on vous dit que ce que vous faites c'est pas assez grimdark, faites-vous plaisir, tout simplement, moi je me fais plaisir, cette figurine elle me plaît, et c'est l'essentiel, et, en tout cas, trouvez vos teintes, faites des tests, test, moi, perso, l'ombre brûlée, je trouve que ça marche très très bien, donc tout ça pour dire qu'on va utiliser ça, comme ça, tirer dans les ombres, un dans chaque oeil, pouik, j'ai toujours le même pinceau, parce que là, je vais dégrossir les ombrages, vous voyez, je mets une bonne tartinette, comme ça, je décharge, et je vais infiner un peu ma transition, bon, les transitions, vous allez le voir, elles vont pas être propres, enfin, de toute façon, je vais même le texturer copieux, ce crâne, pour rester dans l'esprit, dans l'esprit bien abîmé, bien usé, bien fatigué de ce pitou, pour la suite, je sors du Matte Black, de chez Army Painter, il est là sur la palette, alors je vais en prendre un tout petit peu, vous allez le voir, que cette fois-là, par contre, je vais bien bien diluer, alors, soit vous faites comme moi, vous y allez très diluer, et vous allez mettre un glavie costaud, quand je parle de glavie, je fais référence à cette vidéo, qui fixe un peu le vocabulaire que j'utilise dans mes tutos, donc là, c'est vraiment cet esprit-là, je vais mettre un voile un peu de partout, mais je vais quand même essayer de l'orienter, donc vous voyez, je pose un voile généreux, mais comme au tout début, en fait, je le tire vers le bas, pour qu'on ait plus de noir vers le bas, c'est pas simple à gérer le focus, là, c'est vraiment une figurine qui est volumineuse, c'est aussi pour ça que je préfère faire des tutos sur des petits rabiaux, le focus est plus simple à gérer, mais c'est quand même plus sexy, je trouve, de vous montrer cette figurine, plutôt que si j'avais peint juste un crâne, puis ça me permet aussi de parler de l'harmonisation des couleurs, et de l'ambiance, puis vous allez le voir, les nuances qu'on va mettre sur ce crâne, elles seront à adapter en fonction de votre pitou à vous, pour qu'on a un résultat plutôt harmonieux, voilà, donc là, je vais faire sécher ça, peut-être en refaire un deuxième passage, parce que je trouve ça encore trop clair, je veux vraiment pas que ce crâne, il attire trop l'attention, il est là, ok, il faut le peindre, ok, mais ça doit absolument pas devenir le point focal, et les ossements, en général, c'est assez clair, et ça attire l'œil, c'est pour ça que j'ai décidé de faire celui-ci, vraiment sombre, pour que le visage attire le plus l'attention, et le visage, il est assez sombre, donc là, clairement, moi, quand je vois ça, je suis encore attiré par ça, et par cette mouffe, donc la mouffe, il va quand même aussi falloir que je l'atténue encore un petit poil, ça commence à déjà beaucoup plus me plaire, on se rapproche de ce que je veux, j'ai oublié de terminer ma phrase dans la séquence précédente, je l'ai réécoutée, donc je vous proposais soit de mettre un glavie très dilué de noir de partout, soit, deuxième solution, du coup, dont je n'ai pas parlé, vous faites un mélange de noir plus ombre brûlée, que vous diluez moins, et que vous maîtrisez mieux, moi, je veux vraiment un truc très dark, et si le dégradé est foiré, je m'en fiche, vraiment, donc si je fais des auréoles avec mon noir pur, je m'en fiche, au contraire, ça va donner de la texture à mon crâne, donc ça me convient parfaitement. Bon, on continue maintenant, je vais utiliser ça, c'est du German Camouflage Dark Green de chez Valero ou Prince Auguste, bien sûr, ça aussi, c'est dispo sur la boutique Minisocle, et toutes les peintures que j'utilise sont notées dans la description. Alors, pourquoi je mets ça ? C'est vraiment une question d'harmonie, c'est une couleur qui m'a servi dans la peau, c'est la couleur de base du casque, non mais c'est super flou, là, c'est la couleur de base du gun, c'est la couleur de nuance du jaune, c'est la couleur de weathering des damiers, c'est le weathering aussi du gant, il y en a dans les ombres de mon métal un peu bronze, là-haut, vraiment, il y en a de partout, et je trouve, alors vraiment, je majuscule avec des guillemets, etc., c'est ma vision du truc, je trouve que le grimdark fonctionne mieux quand on a un résultat harmonieux, alors là aussi, c'est à prendre avec des guillemets, mais je n'aurais pas fait un vert très tranché à côté d'un jaune très tranché, à côté d'un noir très tranché, d'un métal très tranché, en fait, j'utilise des couleurs communes dans chaque zone, et c'est ces deux couleurs, vraiment, qui m'ont servi sur toutes les parties de la figurine, et je trouve, encore une fois, je majuscule, que le grimdark fonctionne mieux comme ça quand on a des couleurs qui se répondent les unes aux autres, et qu'on a un truc pas trop tranché, mais je suis sûr qu'en fouillant un peu sur internet, je trouverais facilement des contre-exemples qui me ferait dire que ce que je viens de dire, ce n'est pas forcément juste. J'ai changé de pinceau, je suis toujours sur du Da Vinci Maestro, taille 1, mais celui-ci est moins fatigué parce que je veux plus de contrôle, là je vais vraiment diluer à mort, et refaire aussi un glavie, c'est de la nuance, c'est une question d'harmonie, si vous avez une armure bleue, et bien claquez-vous un peu de bleu, si vous avez du rose, du violet, n'importe quoi, je pense que c'est le moment de mettre cette teinte-là, vous le voyez, je badigeaune, je tapotouille, au diable les dégradés, c'est aussi ça qui est rigolo, je pense que c'est aussi pour ça que le grimdark m'amuse beaucoup, vous connaissez ma chaîne depuis qu'elle a été lancée, j'adore la texture, j'adore le weathering, et pour le coup, avec le grimdark, c'est vraiment avec ça qu'on peut s'amuser, donc ça m'amuse, ça me plaît beaucoup, et c'est pour ça qu'en 2021, on verra beaucoup de grimdark sur ma chaîne et sur ma page Facebook. Je pourrais m'arrêter là, parce que là aussi, je trouve que le grimdark fonctionne mieux quand les éclaircissements ne sont pas trop poussés, en tout cas, c'est beaucoup moins contrasté que ce que je fais habituellement. On va quand même reprendre les volumes et redéfinir un petit peu les volumes, avec la teinte de base, Luchaptibone, je ne le ferai absolument pas pour une figurine de jeu, je m'arrêterai là, mais là, celle-ci va venir gentiment dans ma vitrine, elle n'en sortira pas, donc je vais quand même passer un petit peu plus de temps dessus. Donc Luchaptibone, il est là-bas au fond sur ma palette, et bien il est hors écran, très bien, il est là, en fait. Là, vous voyez, j'ai sorti un peu de mousse de blister, que j'essaye de mettre un peu en pointe, comme ça, j'essaye de toujours donner une forme plus fine, je ne tapote jamais en fait avec un gros morceau comme ça, je prends toujours une extrémité ou une petite forme que j'ai essayé de donner pour avoir plus de maîtrise sur ce que je fais. Vous voyez, là, je vais prendre ça là, qui est vraiment en forme de pointe, je mets un peu de peinture, je décharge, et je regarde à quoi ça ressemble sur mon ongle, c'est pas mal, ça fait des points un peu aléatoires, et bien c'est encore un peu trop violent, donc je décharge encore, et je vais essayer de venir le tapoter sur le haut de mon crâne. Et sur les volumes, alors je dis bien essayer, puisqu'on voit bien que j'en fous de partout, mais c'est pas grave, je viendrai réatténuer ça. C'est un peu flou là aussi, sur le haut, là, je peux y aller un peu plus sec, un peu plus violent. Tac, tac, tac. Voilà, j'éclairci en texturant, je lui donne un côté un peu vieillot, c'est très bien. Une fois que ça, c'est fait, je vais quand même faire quelque chose d'un peu plus académique, et je vais reprendre, avec un peu de peinture, cette balafre-là, en tapotant, je vais tapoter aussi sur le haut du crâne, le petit nez, les orbites, etc., etc., je vais faire quelques petits traits. Je veux que ça ressorte, mais pas trop, donc si je trouve que c'est trop violent, j'ai mon noir, j'ai mon ombre brûlée, et je repasserai dessus gentiment, pour que ce soit bien fondu. au fur et à mesure qu'il s'avançait, je me suis rendu compte quand même que le Ushapti pur, c'était un poil violent, ça éclaircissait un peu trop, donc finalement, je me suis fait un mélange qu'on voit là-bas, dans le fond, avec deux gouttes d'Ushapti et une goutte d'ombre brûlée, et c'est avec ça que j'ai éclairci mon crâne, et ça va mieux. Voilà, le Ushapti pur, j'étais quand même un peu gourmand, vraiment, ça ressortait trop, ça ne me plaisait pas. Allez, ultime perfectionnement, ultime tatouillage, je vais rajouter quelques petites coulures de rouille, comme je l'ai testé ici, parce que la chaîne est quand même bien rouillée, donc si on laisse le crâne tout propre, ça pourrait faire très crénible. Donc je sors du Dumbledore, et du Scrackbone, alors ils sont déjà sur ma palette, je vais mettre un petit peu à l'écran, ça c'est le Scrack, bien dilué, chaque fois que je pars à gauche, en fait je prends un petit peu d'eau, bien sorti du champ, bravo ! Le focus est pas mal, je vais essayer de ne pas trop bouger, et vous voyez, je vais venir le pousser comme ça, à la base de la chaîne, pour qu'on ait l'impression que ça a rouillé. Je vais faire ça une ou deux fois, peut-être essayer de faire une coulure comme ça un peu plus nette, hop, ok, et je retapote. Pendant que ça sèche, je vais choper un peu de Scrack, il est là, et sur le même principe, je vais venir en mettre plutôt juste à la base de la chaîne, comme ça, pour donner un peu de texture, pour renforcer l'aspect rouillé. Alors attention, c'est typiquement le genre d'effet où on a rapidement l'effet too much, donc je vais juste faire ça légèrement, peut-être même atténuer la coulure, et si vous en mettez trop, vous ressortez votre mélange Huchapti plus sombre brûlé, et vous retapotez dessus tout simplement. Et nous voilà au bout de cette nouvelle recette. On est bien dark, on est, vous voyez, on la voit, la tête, elle est visible, mais pas trop, elle est crade, mais pas trop, elle est sombre, mais pas trop, c'est vraiment ce que je voulais, c'est vraiment comme ça que je vois le Grimdark. Ça doit être un peu plus flou que ce que je fais d'habitude. Quand je dis flou, c'est que je pousse moins les éclaircissements ultimes. Dans un autre contexte, j'aurais vraiment boosté les éclaircissements très clairs sur les arcades, sur le haut du crâne, sur la mouffe, sur les lèvres, sur toutes les petites rides. Quand je peins du Grimdark, je préfère rester plus atténué, comme si la figurine baignait toujours dans un nuage de pollution, un nuage de guerre, un nuage toxique, un truc comme ça. Quand on est à l'extérieur et qu'il y a beaucoup de nuages qui font très sombre, eh bien, bien sûr, bien évidemment, on a moins de contraste sur ce qu'on voit. Alors, vous mettez n'importe quel objet sous un soleil de plomb avec une lumière zénitale, on aura un contraste très fort entre des ombres très profondes et des éclaircissements très forts. Par contre, quand on est dans le brouillard ou si on a une journée très nuageuse, le même objet placé à la même heure au même endroit, eh bien, les éclaircissements, les contrastes seront bien moins marqués. Et c'est pour ça que quand je peins du Grimdark, je me force à moins contraster. Après, vous me connaissez. L'intérêt de mes tutos, je le redis très très souvent, c'est de vous proposer une recette et vous en faites ce que vous voulez. Ombrez plus, éclaircissez plus, nuancez plus, nuancez moins, etc. Refaites le truc à votre sauce. Ne cherchez pas forcément à refaire exactement comme moi parce que même si je vous ai montré toutes les étapes, même si je vous ai tout dit, c'est parfois pas simple d'avoir exactement la même chose. Peut-être parce que vous n'avez pas la même peau, peut-être parce que votre peau d'ombre brûlée, il est plus vieux que le mien, ce n'est pas exactement la même teinte. Luchat petit bone, pareil. Cherchez pas forcément à avoir exactement la même chose, cherchez surtout à avoir quelque chose qui vous plaît à vous. C'est vraiment le plus important. Cette vidéo, c'était de nouveau une avant-première Patreon. Le lien est juste là. Il est aussi dans la description de la vidéo pour le retrouver très facilement. On est tout début mars 2021. J'ai fait un gros coup de jeûne, un gros coup de ménage sur la page Patreon. Tout est passé en euros, donc vous n'avez plus de problème de conversion avec les banques entre le dollar et l'euro. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai refait un petit peu les paliers, j'ai remis des photos plus récentes, j'ai mis plus d'explications. J'ai mis un gros coup de jeûne, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Pour rappel, il y a deux principaux paliers. Le premier, c'est le palier des avant-premières. Comme c'est cette vidéo, elle pop sur mon Patreon et elle sortira sur YouTube dans 3, 4 mois, voire plus. Donc sur ma chaîne Patreon, sur ma page Patreon, il y a toujours entre 8 et 10 vidéos qui sont en avant-première là-bas, puisque quand il y en a une qui arrive sur YouTube, qui bascule sur YouTube, il y en a une nouvelle qui arrive sur Patreon. Donc il y a toujours entre 8 et 10 avant-premières sur mon Patreon. Et l'autre palier, le plus intéressant, je pense, c'est le palier des vidéos exclusives qui, elles, resteront toujours sur YouTube, sortiront nulle part ailleurs. Il y a une nouvelle vidéo chaque mois. C'est les abonnés qui choisissent le sujet. Donc aujourd'hui, il y a 25 vidéos exclusives sur ma page Patreon. Et quand ce tuto-là sortira sur YouTube, il devrait y en avoir 28 ou 29. Voilà, on est au bout. Je le redis quand même, si cette vidéo vous a plu, si ma chaîne vous plaît, si vous aimez mon contenu, vraiment, vraiment, pensez, s'il vous plaît, au pouce vers le haut. Pensez à vous abonner. Pensez à en parler aux copains, à remercier de temps en temps. Si vous avez des pitous qui ne vous servent à rien, surtout, n'hésitez pas à me contacter soit dans les commentaires, soit sur le blog Minisocle pour en discuter avec moi. Ça fait toujours très, très plaisir. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !